Sur la question de l'homosexualité, qui fait couler beaucoup d'encre et de salive ces derniers temps, le gouvernement s'est prononcé de manière ferme et claire, réaffirmant son attachement aux valeurs traditionnelles de la société ivoirienne. Nous sommes dans un état de droit, nul n'a le droit de se faire justice. Et ça, il faut le savoir. Et la Côte d'Ivoire, les lois ivoiriennes protègent tous les citoyens. Ceci étant, cette situation découle aussi d'une incompréhension, parce qu'on entend beaucoup de choses se dire. Vous devez savoir qu'en Côte d'Ivoire, la Constitution et les différentes lois, notamment la loi sur le mariage, consacrent le mariage entre deux personnes de sexe opposé. C'est-à-dire, le mariage en Côte d'Ivoire, c'est un homme et c'est une femme. Ça, c'est consacré dans notre Constitution et dans notre loi. Il se trouve qu'il y a eu un communiqué presse qui a été diffusé, avec des erreurs, qui faisait référence à un certain article du Code pénal, qui parlait d'orientation sexuelle. L'article visé par ce communiqué qui a été publié, en réalité, ne parle pas d'orientation sexuelle. Dans aucun texte pénal en Côte d'Ivoire, on ne parle donc d'orientation sexuelle. Et donc, cette confusion qui a été créée a suscité beaucoup de réactions. Donc, je réaffirme ici que, d'abord, sur le principe de l'État de droit, qui protège tous les citoyens, et nul n'a le droit de se faire justice. Ensuite, notre loi fondamentale, qui est la Constitution, et les différents textes, consacrent donc le mariage entre un homme et une femme. Contrairement à ce qui est dit, et contrairement à ce que les rumeurs distille. Donc, le mariage, c'est un homme et une femme. Et ensuite, il y a eu une erreur qui a été commise sur une plateforme numérique en faisant référence à un article, donc du Code pénal, qui parlait donc d'orientation sexuelle, alors que nulle part, donc, cet article ne parle d'orientation sexuelle.